Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé 12 pour les tutos. Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prics sur le site. Tu peux retrouver les disques et plaques à terre W utilisés dans la vidéo en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Ouvre le réservoir de liquide de frein. Afin de réaliser le changement des disques et plaquettes sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'avant de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet. Desserre les goujons des roues avant, soulève l'avant de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto Soulever son véhicule en sécurité avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer les deux roues. N'oublie pas de les glisser sous le véhicule. Oriente le disque vers l'extérieur, cela te facilitera l'intervention. A l'aide d'un embout Torx 35, débloque les deux vis de maintien du disque. Insère un tournevis plat à l'extrémité extérieure du trou oblong situé sur l'avant de l'étrier. Fais levier à l'aide du tournevis en tirant vers toi afin de le libérer. Cela a pour effet de faire rentrer le piston. N'hésite pas à reprendre la prise du tournevis en l'insérant plus profondément une fois que l'espace entre la plaquette et l'étrier le permet. Assure-toi d'avoir rentré au maximum le piston avant de passer à l'opération suivante. A l'aide d'un cliquet et d'une douille de 13, débloque les deux vis de colonnette. Termine le dévissage à la main. Retire l'étrier Astuce Attache un morceau de câble électrique ou un morceau de ficelle sur une des spires du ressort de suspension. Pour éviter d'abîmer le flexible de frein, attache l'étrier à la suspension à l'aide du câble. Retire les plaquettes. Pour ce faire, fais les coulisser en les éloignant du disque. Tu peux t'aider d'un tournevis. Il est nécessaire de vérifier le coulissement des vis de colonnette, ainsi que leur état, et celui des caoutchoucs de protection. En cas d'usure, il est conseillé de les remplacer par des neuves. A l'aide d'un tournevis plat, retire les anti-bruits. Selon l'état des boulons de chape, il est nécessaire d'utiliser un marteau pour les débloquer. A l'aide d'un cliquet et d'une douille de 18, débloque les deux vis de fixation de la chape d'étrier. Retire la chape. Termine la dépose des vis de maintien du disque afin de le retirer. Il arrive que le disque soit bloqué sur le moyeu. Utilise à ce moment-là un marteau pour l'extraire. Enfin, retire le disque. Nettoie avec une brosse métallique le moyeu. Tu peux retrouver les pièces et produits TRW utilisés dans la vidéo en lien dans la description. Munis-toi du nouveau disque. Avant de poser le nouveau disque, il est nécessaire de le nettoyer avec du nettoyant frein et de l'essuie-tout afin de retirer la paraffine de stockage. Si c'est un disque peint, pose-le directement sur le moyeu de roue. Pose le nouveau disque et revisse au maximum à la main les deux vis de fixation. A l'aide d'une brosse métallique, nettoie la chape aux emplacements des plaquettes, cela facilite leur repose. Remonte la chape en vissant là encore dans un premier temps à la main, et en finissant avec un cliquet et une douille de 18 pour les bloquer. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Munis-toi des anti-bruits fournis dans le kit. Mets en place les nouveaux anti-bruits sur la chape. Munis-toi des nouvelles plaquettes. Insère les nouvelles plaquettes dans la chape en les faisant coulisser. Détache l'étrier. Tu peux maintenant le remettre en place et remonter les vis de colonnette. N'oublie pas de mettre les vis neuves fournies qui sont pré-enduites de frein à filet. Il arrive qu'il faille empêcher le contre-écrou de tourner en le maintenant avec les doigts ou une clé plate de 15. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Pour bloquer le disque, insère un tournevis plat assez fin pour qu'il puisse rentrer entre les deux parois du disque. Il faudra l'insérer avant la chape pour qu'il puisse venir en butée contre cette dernière. Finalise le serrage des vis de maintien du disque. Tu peux maintenant réitérer l'opération de l'autre côté. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule et le reposer au sol. Avant de redémarrer, n'oublie pas de revisser le bouchon de liquide de frein. Attention ! Avant de réutiliser ton véhicule, démarre-le, pompe sur la pédale de frein afin de rapprocher les plaquettes du disque. Pense à adopter une conduite souple et sans freinage brusque les 50 premiers kilomètres pour ne pas glacer les plaquettes neuves. Opération terminée ? Soutiens-nous, s'il te plaît ! Like la vidéo et abonne-toi ! Ça serait vraiment cool ! Sous-titrage Société Radio-Canada